bonjour bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et surtout merci pour votre fidélité à cette chaîne merci de vous êtes abonné si c'est pas le cas je vous invite à le faire je vous invite également à appuyer sur le petit pouce vous savez que c'est très important pour notre chaîne donc pour vero et pour moi tout simplement parce que ça active des algorithmes dans youtube qui permettent de mettre mes vidéos et la chaîne en avant nous sommes partis pour trois quatre semaines de balades et donc c'est au travers de plusieurs vidéos que je vais vous faire partager tous les petits coins qu'on aura pu trouver ici on est arrivé à l'île-sur-la-sorgue nous sommes dans le Vaucluse donc dans ce village ce gros bourg cette ville qui est très connue des antiquaires nous sommes posés au bord de la sorgue et c'est donc depuis cet endroit que nous allons rayonner nous allons voir les carrières d'ocre nous allons voir fontaine de Vaucluse nous allons voir au paix de vieux et plein de petits endroits charmants j'espère que ces endroits vont vous plaire et vous donneront plein d'idées pour vos prochaines balades à l'île sur la sorgue bien entendu la rivière est omniprésente mais c'est ce sentiment de sérénité qui règne dans ces ruelles et dans ce centre-ville qui la font rendre exceptionnelle et qui reproduit la présence des entités et ce qui fait bien entendu la renommée internationale de la ville de l'île-sur-la-sorgue c'est bien entendu la présence des antiquaires et c'est toujours un plaisir de déambuler dans les petites rues de l'île-sur-la-sorgue calme en cette saison d'autant que c'était jour de marché et Samantha trouve toujours matière à jouer un des grands incontournables lorsqu'on est en visite à l'île-sur-la-sorgue est d'aller faire un tour à la fontaine de Vaucluse un des grands incontournables lorsqu'on est en visite à l'île-sur-la-sorgue est d'aller faire un tour à la fontaine de Vaucluse il y a seulement quelques kilomètres occupation du parking pendant l'été mais ici on est super bien au bord de l'eau il y a quelques boutiques d'ouvertes quand même mais par rapport à ce qu'on voit l'été c'est absolument rien à voir même l'affluence normalement ici en plein été on est comme au Mont Saint-Michel tellement il y a de monde et là c'est vraiment sympa à visiter cet endroit est vraiment le monde des roues à aubes ici donc c'est la roue à aubes qui entraîne le fameux moulin à papier que Vero est parti visiter c'est quoi? c'est ce que c'est c'est là c'est quoi? c'est un peu le cours Et la hauteur proprement vertigineuse de cette falaise Faudrait pas qu'il y ait un pan qui s'écroule Et ce ciel bleu, qu'est-ce que c'est joli Depuis l'intérieur de Goufra Même quand la fontaine est sèche, c'est super beau Il a vu un chien à la bouche Je n'arrive pas à le tenir Peux-tu dire ce qui fait du bien ? Excellent ! Et en plus, goût violette Et rose, tu avais dit qu'elle était bonne aussi la rose On mange tranquillement notre gaz Après on va essayer de trouver Gord Regardez un petit peu s'il y a des parkings pour garer quand même le fourgon là-bas Après Fontaine de Vaucluse, on va s'en aller visiter un autre endroit en blématique de la ville Le village de Gordes A tout de suite ! A tout de suite ! A tout de suite ! Moules c'est bon ! Ben oui ! Une, une ! Stop ! Une, une... Stop ! Stop ! Une, une... Stop ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501